Salut Fraternité Citoyens, comment on se retrouve ? J'espère que vous êtes prêts pour cette année électorale de dingue. Et cette année présidentielle commence avec la primaire des écologistes. Donc du coup je me suis dit on va regarder et essayer de voir ensemble qui sont les écologistes et quelles sont leur histoire. Alors, nous sommes en 1974. Le président de la République, Georges Pompidou, vient de mourir. Du coup, conformément à la constitution de la Ve République, on doit désigner un nouveau président de la République. Attendez, j'enlève ça. Cette année-là va marquer le tournant, un tournant, dans l'histoire d'un mouvement politique. Et cet événement, cette candidature, ça va être celle d'un homme, un agronome à la retraite, qui, pour la première fois de l'histoire, va représenter les valeurs de l'écologie politique lors d'une élection présidentielle. Cet homme, c'est René Dumont. Et vous savez ce qui va se passer ? Eh bien nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau. Alors, lors de la campagne de 1974, il va défendre les thèses écologistes, tout en s'attaquant aussi au discours traditionnel du monde politique, et en étant un repos de ce discours traditionnel, qui était à l'époque productiviste. Alors, malheureusement pour lui, et malgré ses soutiens politiques, il n'obtiendra qu'un score dérisoire à peine 1,3% des voix. Mais, même si, a posteriori, on pourrait considérer ça comme un échec cuisant, eh bien c'est quand même le début de l'histoire politique écologiste en France. Alors, l'écologie politique n'est pas apparue avec la présidentielle française de 1974. Mais, c'est ce moment-là de l'histoire politique du pays qui est fondateur pour les écologistes, car c'est la première participation à une élection. Alors, on pourrait faire remonter les sources de l'écologisme moderne au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, avec des préoccupations qui étaient liées à l'environnement, à la préservation de la faunaie de la flore, entre autres. Alors, on pourrait même remonter encore plus loin dans l'histoire de la protection de l'environnement, des traditions ancestrales, comme les religions animistes de tous les continents, qui voient dans les éléments de la nature une source de vitalité. Et même en Europe, on pourrait remonter au Moyen-Âge avec Saint-François d'Assise, un moine italien du XIXe siècle, qui est considéré comme précurseur de la prise de conscience écologique. Bref, vous voyez que les questions de la relation entre l'humanité et la nature, l'entrée en politique de ces questions, et la prise de conscience de ces questions, est assez récente, finalement. Et l'écologie politique en France a réellement fait son entrée politique après les événements de mai 68. L'un des premiers leaders écologistes en France était Brice Lalonde, qui était membre de la toute jeune association internationale, les Amis de la Terre, et qui avait comme objectif la protection de l'homme et de l'environnement. Alors, quelques mois après l'élection présidentielle de 1974, va être créé un des premiers partis politiques français, le mouvement écologiste. On va retrouver notamment dans ce parti Antoine Vechter, je ne sais pas comment on dit, je suis désolé, monsieur. Lui aussi, un des premiers militants de la cause écologiste en France. Alors, c'est encore un parti très intime, le mouvement écologiste à l'époque, qui a pour but d'essayer de sensibiliser le grand public à l'écologie et à l'environnement. Pour autant, avec les municipales de 1977, les quelques listes écologistes dans les grandes villes vont faire des scores non négligeables, notamment 8% à Lyon, 9% à Grenoble, 10% à Paris, et jusqu'à quasiment 30% à Sceaux. Bon, malgré ces scores honorables, il faut le dire, les écologistes ne vont pas parvenir à faire élire de députés à l'Assemblée nationale en 1978. Le score moyen des 200 candidats écologistes en France étant de 2,2% des suffrages. Puis va arriver l'élection présidentielle de 1981, et les écologistes vont introduire une nouveauté, une première en France, attention, ça va claquer, pour la première fois, un candidat à l'Elysée est désigné lors d'une primaire. Et ce sera Brice Lalonde, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, qui sera désigné candidat. Et ce dernier va même arriver en cinquième position, avec 3,88% des voix au premier tour du scrutin. Au cours des années 80, le mouvement écologiste va se transformer et donner naissance au mouvement Les Verts. Et Antoine Wester sera le chef de file de ce parti, et il impose comme ligne politique le ni droite, ni gauche. En 1988, il va même obtenir le même score que Brice Lalonde à la présidentielle, et l'année suivante, les Verts vont faire leur entrée, pour la première fois, au Parlement européen. Ils vont recueillir 10% des voix aux élections européennes, et vont envoyer 8 députés européens. Dans le même temps, après la présidentielle de 1988, Brice Lalonde va être nommé au gouvernement de Michel Rocard, puis d'Edith Cresson. Il va devenir le premier écologiste à occuper un poste ministériel en lien avec l'environnement. Et puis au début des années 90, il va fonder avec Jean-Louis Borloo, avec Corinne Lepage et avec Noël Mamère, le parti Génération Écologie, qui concurrence directement les Verts. Une des différences majeures entre les Verts et Génération Écologie, c'est que ces derniers sont favorables à l'énergie nucléaire et l'énergie atomique. Donc, à cette époque, nous avons deux partis écologistes. Les Verts, qui se disent officiellement encore pour le moment, ni de droite ni de gauche, et Génération Écologie, qui dit que les Verts sont trop à gauche. Les deux partis vont évoluer, les Verts vont officiellement dire on est de gauche, ils vont basculer à gauche, donc, une fois pour toutes. De son côté, Brice Lalonde et son mouvement va progressivement se dérouter vers la droite, va s'allier avec Démocratie Libérale, va soutenir Chirac en 1995, et puis je vous passe également la création d'autres partis politiques, le mouvement écologiste indépendant fondé par Antoine Wechter, au milieu des années 90, qui était mécontent que les Verts se soient gauchisés. Dans le même temps, la question et la thématique de l'écologie progresse, car l'urgence climatique est de plus en plus présente dans le débat public. A l'international, déjà, l'ONU va commencer à organiser les conférences sur le climat, qu'on appelle l'ECOP, et qui va aboutir notamment au protocole de Cliotto en 1997. La problématique écologiste et environnementale, liée aux menaces que représente le changement climatique, va donc infuser dans l'échiquier politique français. Et progressivement, je dis bien progressivement, cette thématique va commencer à apparaître dans les programmes des partis politiques français. Et puis même le ministère de l'Environnement va être pérennisé, il va même devenir plus tard le ministère de l'Écologie. En 2007, le gouvernement va organiser un Grenelle de l'Environnement, sous l'égide de Jean-Lou Berleau, qui était lui-même cofondateur de Génération Écologie dans les années 90 avec Brice Lalonde. Et enfin, en 2009, la liste des Verts officiellement nommée Europe Écologie va recueillir plus de 16% des voix à quasi égalité avec le Parti Socialiste lors des élections européennes, et il enverra 14 députés au Parlement. Et donc, à ce moment-là, au tournant des années 2000, début 2010, les Verts vont se transformer et vont laisser place à Europe Écologie Les Verts. En 2012, ils vont envoyer Eva Jolie à la présidentielle, elle fera un peu plus que 2%, c'est-à-dire pas beaucoup, mais cependant, ils vont quand même obtenir 17 sièges à l'Assemblée Nationale et réussir à créer un groupe politique 100% écologiste, une première à l'Assemblée Nationale. Et les Verts reviennent au gouvernement, pour la première fois depuis la fin de la gauche plurielle, mais ça ne va pas durer, puisqu'en 2014, ELV quitte le gouvernement, et l'année suivante, plusieurs députés écologistes quittent le parti. Et l'année suivante, en 2016 même, le groupe à l'Assemblée va imploser. Il va disparaître après le ralliement de certains députés à la majorité présidentielle socialiste. Et justement, en parlant de présidentielle, on est en 2016, vous sentez un petit peu la présidentielle de 2017 arriver. L'élection pointe déjà le bout de son nez, comme on dit. Comme à leur habitude, les écologistes, depuis des années, vont organiser une primaire qui sera cette fois-ci ouverte. Et surprise, Cécile Duflo est battue par Yannick Jadot, qui devient donc candidat officiel du parti pour la présidentielle. Et c'est ce même Yannick Jadot qui va rallier un peu plus tard la candidature de Benoît Hamon, qu'il pensait être le mieux placé pour faire gagner la gauche. On n'a pas le droit de se moquer. Bref, la suite, vous la connaissez. La gauche est laminée en 2017, comme la droite républicaine. Macron est élu à la présidence de la République. Et que fait-il, ce cher Emmanuel Macron ? Eh bien, pour la première fois, il va réussir à avoir Nicolas Hulot comme ministre de l'écologie, sachant qu'en plus, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient essayé d'avoir Nicolas Hulot comme ministre de l'écologie et n'y étaient pas parvenus. Emmanuel Macron y arrive donc. Et même Emmanuel Macron arrive à débaucher les anciens d'Europe Écologie Les Verts, notamment François de Rugy, qui sera président, pendant quelques temps, de cette même Assemblée Nationale. Et même encore aujourd'hui, on peut dire que la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, est une ancienne d'Europe Écologie Les Verts. Alors pour autant, Macron, aujourd'hui, a perdu beaucoup de ses soutiens venant de la gauche écologiste. Nicolas Hulot, qui est parti dès 2018, mais aussi Mathieu Orphelin, Cédric Villani, Sébastien Nadeau, et j'en passe. Et du côté d'Europe Écologie Les Verts, justement, les bons scores des listes et du parti aux européennes, aux municipales dans les grandes villes et aux régionales font espérer, pour ce parti, un score non négligeable à prochaines élections présidentielles. Et justement, 2022 se prépare du côté des écologistes avec la primaire des écologistes qui aura lieu en septembre. Alors, comme d'habitude, depuis des années, donc, primaire écologiste, ce sera une primaire organisée non pas par Europe Écologie Les Verts, mais par le pôle écologiste qui comprend ELV, Génération.S de Benoît Hamon, Génération Écologie, Cap Écologie et le Mouvement des Progressistes. Et c'est une primaire qui est ouverte. Ouverte à tous, dès 16 ans, vous pouvez vous inscrire, donc, à condition de participer à hauteur de 2 euros et de signer une charte des valeurs. Tout le monde peut s'inscrire jusqu'au dimanche 12 septembre 2021 et les premiers tours auront lieu, le premier tour aura lieu du 16 au 19 septembre en ligne et le second tour du 25 au 28 septembre en ligne également. On devrait donc avoir le candidat de la gauche écologiste à la fin septembre. Et cette primaire, elle doit départager cinq candidats. Alors, la première, c'est Delphine Bateau, qui est une ancienne ministre socialiste, qui est ancienne ministre de l'écologie sous François Hollande, qui a été virée du jour au lendemain. Elle est également députée des Deux-Sèvres et depuis 2018, elle est la nouvelle présidente du parti Génération Écologie qu'elle a regauchisé, qu'elle a replacé à gauche plutôt. Ensuite, nous avons Jean-Marc Gouvernatori qui est le coprésident du parti Cap Écologie avec Corinne Lepage qui est une de ses soutiens d'ailleurs et qui se présente lui-même comme centriste écologiste et Gouvernatori a déjà tenté d'être candidat à la présidentielle en 2012, mais aussi au régional d'Île-de-France en 2010 et en Paquin en 2015 et en 2021. Il a même fait quasiment 20% au second tour des municipales de Nice en 2020. On a Sandrine Rousseau qui est l'outsider de cette primaire. C'est l'ancienne porte-parole d'Europe Écologie Gillet Vert et c'est la fondatrice d'une association en parlée qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles et notamment elle a créé cette association suite à l'affaire Denis Bopin dont elle était une des accusatrices et elle a fait aussi beaucoup parler d'elle dernièrement sur les réseaux sociaux pour ses prises de position féministes, antiracistes, antinucléaires et pro-décroissance et elle a le soutien de personnalités qui sont elles-mêmes marquées assez polémiquement si j'ose dire et très à gauche notamment Alice Coffin. Enfin, l'avant-dernier candidat je vous le présente même si peut-être que vous le connaissez déjà il s'agit du maire écologiste ELV de Grenoble depuis 2014 Éric Piolle qui est lui-même soutenu par Esther Bendassa David Cormand ou Eva Jolie il est marqué à gauche nettement à gauche il pourrait même d'après les dires de certains se rallier éventuellement à Jean-Luc Mélenchon si les sondages lui seraient mauvais en tant que candidat des écologistes et puis le dernier vous le connaissez déjà puisque j'en ai déjà parlé c'est Yannick Jadot qui est député européen Europe Écologie Les Verts qui est soutenu par Laurence Abeille David Béliard Eva Sasse entre autres depuis tout à l'heure je lis des noms que personne ne connaît et puis ça a été donc le grand vainqueur de la primaire en 2016 face à Cécile Duflo il a rallié Benoît Hamon je vous l'ai déjà dit il a été aussi tête de liste d'Europe Écologie Les Verts en 2019 il avait fait un bon score quasiment 14% des voix il est beaucoup plus modéré que ses adversaires comme Sandrine Rousseau et Eric Piolle bref il est présenté comme le favori de la primaire et dans tous les sondages quand on teste un écologiste c'est souvent Yannick Jadot qu'on teste pour autant il faut tirer une leçon de toutes les primaires écologistes que l'on a connues rarement le favori est élu Nicolas Hulot a perdu la primaire des écologistes en 2011 Cécile Duflo a perdu la primaire des écologistes en 2016 Yannick Jadot on n'est pas sûr qu'il a gagné même s'il l'a gagné déjà il y a 5 ans très franchement je ne sais pas qui va être élu candidat des écologistes je ne sais absolument pas même si je me doute que ce ne sera pas Jean-Marc Gouvernatori sans être méchant bref voilà pour cette petite vidéo sur la primaire écologiste sur l'histoire des écologistes merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la partager et si vous avez des idées de vidéos pour la présidentielle n'hésitez pas à me le dire vos idées sont les bienvenues quant à moi je vous dis à bientôt sur WIP Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada